ok je voulais te faire une petite vidéo sur un truc qui m'était arrivé il ya deux jours de ça j'étais allée m'entraîner au parc tranquille et à un moment il y avait il y avait les gars de crossfit qui était qui était venu aussi tu vois pour s'entraîner ils étaient plusieurs et à un moment il ya une nana elle commence à vouloir à vouloir travailler le muscle up tu vois elle essaie de de se placer tranquillement enfin comment dire à faire les muscle up sur une barre à mi hauteur tu vois en sautant en fait enfin le muscle up en sautant directement sur le sol et essayer de passer les coudes et faire la dip tu vois donc elle y arrivait plus ou moins avec plus ou moins de mal à en poussant sur la dip et après donc à redescend tranquille et avoir un de ses potes et elle lui dit putain c'est normal que j'ai mal comme ça aux épaules lorsque lorsque je fais les muscle up et moi ce qui m'a choqué c'est la réponse du mec le mec si tu veux il lui a dit bah ouais c'est normal attend t'as vu ce que tu fais en même temps c'est t'es là à schroguer et à passer les épaules et après tu pousses t'imagines toute attention que tu as à mettre et en gros c'était pas genre le message ouais non mais c'est que tu le fais mal c'est plus dans le sens où ouais on est tous passé par là et c'est normal que le muscle up est tellement difficile que c'est normal que ça te ça t'inquiète ça t'inquiète les épaules mais alors est ce que c'était d'un point de vue musculaire ou articulaire enfin peu importe peu importe que ce soit l'un ou l'autre déjà moi ce qui m'a choqué c'est genre ouais c'est normal t'inquiète pas alors que la nana elle avait mal quand elle le faisait donc si elle a une douleur c'est clairement pour pour signaler que ça va pas quoi son temps lui donne un signal que le mouvement est trop dur pour elle donc le message que je voulais te faire passer c'est pense pas comme ce gars là si tu as une douleur lorsque tu fais un mouvement arrête arrête immédiatement c'est que le mouvement est trop difficile et que c'est pas le muscle qui prend mais au contraire l'articulation arrête toi immédiatement et ne fait plus ce mouvement là choisi une variante plus facile un exercice à ton niveau en fait c'est pas si tu fais un exercice plus facile mais clairement facilite toi la vie faut vraiment pas que tu aies douleur lorsque tu fais un exercice ça c'est pas bon signe sur le long terme ça va se dégrader et à force tu vas vraiment créer de méchantes blessures tu sais lorsque je faisais des muscle up à un moment je le faisais mais j'avais pas vraiment la méthodologie ni la progression et je forçais un peu la chose j'allais en mettant le plus d'élan possible et en essayant de la passer par tous les moyens tu vois en vraiment arrachant le muscle up sans vraiment utiliser la force musculaire et le problème avec ça c'est que à la fin de la séance j'avais des putains de douleurs au niveau au niveau des épaules et ça c'est clairement pas bon signe tu vois tu commences à avoir des douleurs au niveau au niveau des articulations à la fin de ta séance ça c'est vraiment que tu t'es mal entraîné et que tu as plus tapé dans l'os enfin dans l'os dans l'articulation et pas dans le côté musculaire je dis pas que toutes les douleurs sont mauvaises pour moi la douleur la plus bénéfique en dirige qu'on pourra dire c'est la courbature mais mise à part celle là les autres si elles sont articulaires et tout c'est clairement un signal du corps pour dire arrête ce que tu fais mais que t'es en train de te bousiller c'est un petit message comme ça parce que il y en a et j'ai l'impression ils pensent que la douleur fait partie du jeu et qu'il faut jouer avec et s'en foutre de ce que dit le corps et continuer même si même si ça te bousille clairement je suis pas dans cette logique là et c'est pas en te blessant que tu vas devenir de plus en plus fort petite vidéo comme ça que je voulais te faire sur le pouce n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire à ce que tu as tendance à être plus à t'en foutre sur la douleur ou au contraire à faire attention à ça parce que maintenant tu vas faire plus attention à ça pourquoi je critique pas le crossfit bon après j'aime bien le principe du crossfit c'est pas par rapport au crossfit c'était vraiment l'exemple du gars ça aurait très bien pu être un mec de crossfit comme un mec de street qui aurait dit ça après le crossfit voilà on en pense qu'on veut au niveau technique et tout on peut on peut critiquer c'est clair après la méthode fait de faire des exercices enchaînés est extrêmement intéressant il faudrait faire un crossfit mais version stricte avec des mouvements hyper clean ça ça serait une bonne idée tu vois mais c'est un autre débat bon je vais te laisser sur le coup je vais terminer ma petite pronate tranquille et je te dis à la prochaine ciao